Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Il faut savoir que le mois de janvier n'a pas été un très bon mois de lecture pour moi, à mon rythme de lecture. J'ai lu que 13 livres pour un début d'année, c'est pas terrible, ça s'explique par un fait extrêmement simple. Je passe mon temps à faire de la correction syntaxique orthographique de rythme. Je travaille sur un des projets de Les Trois Nornes, donc il y a du travail sur le style, il y a beaucoup de travail sur le texte et donc je passe mes journées à faire ça, et ce qui fait que le soir j'ai pas forcément la foi de lire et ce qui fait que j'ai eu aussi beaucoup de mal à apprécier certaines de mes lectures et que j'étais tatillonne, on va dire, notamment sur le style, sur le rythme, sur la construction du récit, ce que je suis moins d'habitude parce que je me laisse plus porter. Là j'étais une fieuse et ça va sûrement se voir en update lecture. Le mois de février je vais peut-être pas être super cool à chaque fois, on va dire. J'ai commencé avec de la lecture, de la littérature française avec un grand L. C'est-à-dire que j'ai reçu un livre que vous avez sûrement reçu à Noël, il y a été énormément de l'avoir eu à Noël, ça a été une des best-sellers de cette année. Il s'agit donc de l'anomalie de Hervé Le Tellier, un des Goncourt qui s'est le plus vendu à ce que j'ai compris. C'est un livre que j'ai bien aimé dans son ensemble, même vraiment bien aimé, parce que c'est un livre qui plaît, je pense, aux amateurs de littérature de l'imaginaire. Il y a un côté SF dont je vous parlerai très peu parce que c'est du spoil, mais il faut savoir qu'il y a un côté SF qui peut plaire. Moi, personnellement, j'étais très surprise et ça m'a plu. Alors, l'anomalie, ça parle de quoi exactement ? En fait, c'est un roman très perturbant. Chaque chapitre, on va suivre un personnage différent, plein de portraits de personnages différents, que ce soit par le genre, par l'âge, par les caractères, ce qui fait la force du récit aussi d'avoir plein de portraits comme ça, du tueur à gage à la mère de famille en passant par l'auteur, qui est l'auteur de l'anomalie dans le récit. Un récit dans le récit, un peu. C'est un roman où tous ces gens ont pris le même vol, Paris-New York, selon mes souvenirs, et tous vont être liés, plus ou moins, même si au début, les 150 premières pages, je te dis, on va où exactement ? Je ne sais pas. Mais ils vont être liés et je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Mais c'est perturbant et assez fascinant. J'ai beaucoup aimé ce trip qui a été pris par l'auteur et je suis très contente que les littératures de l'imaginaire aient reçues. Voilà, parce que pour moi, ça a un côté de littérature d'imaginaire, ce côté-là. Même si ce n'est pas que ça, on n'est pas dans un trip fantasy ou science-fiction à fond. Il y a cette touche qui est agréable et qui est reconnue. Ça, c'est cool. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est tous ces portraits qui sont très différents, avec des histoires où on est vraiment dans le plus ou moins glauque et des moments, il y a un truc, tu es en mode « Ah oui, c'est glauque, là, on ne s'y attend pas. » La lecture, c'est hyper addictif. En fait, ces chapitres, au début, tu te dis « Il n'y a pas trop de liens. » Bon, en fait, tu as envie de savoir la suite. Moi, j'ai vraiment été dans le mode « Il faut que je connaisse la suite. » Bref, c'est hyper agréable, là, au niveau de la lecture. C'est pas trop compliqué à lire, donc ça, c'est bien. Voilà, ça se lit bien, ça se lit vite. C'est palpitant. Ce côté, on renverse le roman au milieu du roman qui est très bien fait. C'est le plot twist qui est bien fait. Et je ne peux pas vous pousser plus la chronique parce qu'après, c'est du spoil. C'est typiquement le roman qui bouleverse et qui ne peut pas dire. On ne peut pas dire ce qui se passe pour ne pas spoiler le livre. Mais toute la seconde partie était très intéressante aussi. Elle était, voilà, très originale. Moi, je lis très peu de SF. Alors, à tous les coups, c'est convenu. Mais moi, j'ai aimé, voilà. J'ai aimé vraiment tous ces personnages, cette ambiance et le fait qu'on ne sait pas ce que ça donne. J'ai aimé aussi parce qu'on a des portraits de personnages. On a notamment un auteur et un éditeur. Il y a des scènes qui m'ont rappelé des scènes que j'ai vécues en stage et d'autres scènes où j'ai trouvé moins réaliste. Mais ce livre est vraiment très sympa. Ça se lit, ça fait 310 pages. C'est surprenant. Je suis hyper contente de l'avoir lu, que ça soit bien passé. Je ne me suis pas ennuyée. Je n'ai pas trouvé ça difficile. Je n'ai pas trouvé ça non plus pédant. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé ça en mode je sors ma tasse de thé, en mode je regarde la littérature avec un oeil mauvais. Non, c'est accessible. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt de ce livre. Il est accessible. Pour moi, c'est aussi une petite, mais vraiment petite reconnaissance des genres d'imaginaire par la tournure du roman. Je ne vous en dis pas plus. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à le dire. Mais ne spoilez pas en commentaire parce que voilà, c'est typiquement un livre qui est très spoilant. Mais à découvrir si vous êtes intéressé par ça, si vous aimez bien les bonnes plumes qui se lisent vite. Pour les gens typiquement qui veulent découvrir de la littérature type littérature blanche française, ça peut être un bon moyen par le prisme du fait qu'il y a un côté un peu science-fiction dans le roman. On quitte la grande littérature de Gallimard pour passer à une littérature étrangère. Ça a été une petite déception. Voilà. C'est un dernier tome. C'était une trilogie. J'ai eu beaucoup de longueur à presque. C'est parce que j'étais vraiment dans du travail de rythme, surtout à cette période où j'ai lu le livre. Mais personnellement, je trouve qu'il y avait énormément de longueur dans ce récit. C'est un tome 3 qui s'est perdu, selon moi. Il s'agit donc de 1Q84 de Murakami. Murakami, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes d'1Q84 qui est une histoire assez complexe à expliquer parce que Murakami, c'est toujours... Je pars dans des tripes un peu fantastiques. En fait, ça se passe au Japon. Dans le Japon moderne, on suit, on va dire, deux personnages, trois personnages, en vérité. On suit un jeune homme qui est auteur et qui va écrire pour une jeune fille. Ils vont un peu niquer tout le monde. C'est-à-dire qu'il va dire que c'est la jeune fille qui l'a écrit alors que c'est lui qui a réécrit le texte selon les dires de la jeune fille pour que ça soit plus vendeur, une gamine de 17 ans, prodige, voilà. Tout un contexte éditorial important qui va se retrouver mêlée à une histoire un peu étrange. Et on suit, donc, cette jeune fille qui est très space, qui a des liens avec une secte. C'est un récit qui parle de secte. On le sait tout de suite parce que 1Q84 c'est une référence de 1984 mais aussi aux attentats de Tokyo à la secte qui a été très très connue au Japon donc qui a fait des morts. Et voilà, on a toute une réflexion là-dessus et on suit donc le personnage Daomine, je crois, comment elle s'appelle ? Je ne sais plus. A-O-Mane, voilà. Da-O-Mane qui est une espèce de tueuse à gage. Voilà. Comment vous dire que pour moi l'intérêt de ce livre c'était vraiment d'en apprendre plus sur les sectes, voir comment le contenu sectaire était traité avec une plume de Murakami qui était très agréable pendant les deux premiers tomes. j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, il y a des relations avec les personnages, des retours dans le passé, tous les personnages sont approfondis, on a cette espèce d'association qui est hyper stressante, voilà, sectaire, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, qui est très bizarre, voilà, c'est très bizarre. Et là, c'est tome 3, on n'avance pas dans le récit, le machin fait 600 pages et en fait, c'est pour moi un récit qui aurait pu être fini en 200 pages. Il y a des périodes d'observation hyper longues, un nouveau personnage qui arrive qui n'est pas très intéressant, en même temps, ça compte l'histoire, c'est très, voilà, c'est poétique, il y a des choses que j'ai bien aimées, l'histoire d'amour était sympa, la réflexion sur le père, sur la mort, il y a plein de choses qui sont intéressantes, aussi la réflexion sur le domaine sectaire était très intéressante, le problème c'est que ça n'allait pas assez loin selon moi, il y avait des grosses, grosses longueurs, j'ai l'impression qu'il y avait des pages mais vraiment, en termes d'avancée scénaristique, ça n'apportait rien du tout et voilà, j'étais un peu décontenancée en me disant bon, j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça avance, qu'il y ait de l'action, ben il n'y en a pas tellement que ça et la fin est un peu trop poétique et mélodramatique pour moi, on va dire ce qu'il y a, même s'il y a des choses quand même qui sont intéressantes, voilà, il y a l'originalité de Murakami qui était déjà exploité et continue d'être exploité là-dedans, cette essence de Murakami, cette histoire qui se continue et qui est très intéressante mais avec des longueurs qui ne servent à rien, avec des personnages qui sont supplémentaires qui n'apportent pas grand-chose et un côté mélodramatique à la fin qui pour moi n'étant pas une grande romantique qui était pour moi, bon, voilà, j'aurais préféré plus de sectaires, plus de violences, je m'attendais à quelque chose de plus trash, on va dire, ce qui est mais dans l'ensemble, si je dois juger la série, c'est une bonne série mais il faut savoir que le tome 3, on patauge un peu dans la semoule, je ne vais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas mon livre de Murakami qui m'aura marqué le plus, voilà, j'ai été beaucoup plus sensible à ses nouvelles et à ses écrits sur lui-même, je tenterai bien sur d'autres romans mais un Q84, c'est un roman que je voulais lire sur le plan personnel pour plein de raisons et que je suis contente d'avoir fini dans ma vie, un tome 3 qui pour moi, voilà, comme ça, c'est la meilleure description qui était, voilà, c'est un peu un petit flanc à la fin, on me demande, il n'y a pas eu le feu d'artifice, quoi. Ensuite, deux récits d'imaginaire que j'ai bien aimé, oh les deux là, j'étais, ça m'a remonté le moral, je vais vous présenter Pratchett en dernier, je vous présente toujours les grands classiques en dernier, je vais vous présenter un livre qui n'a pas été malheureusement très chroniqué sur YouTube et qui est un très bon livre que j'ai beaucoup aimé, d'une maison d'édition qui m'a envoyé le livre et vraiment, j'ai vraiment été très surprise, c'est une maison d'édition qui est assez originale parce que c'est un parti pris littéraire de l'imaginaire, voilà, c'est une maison d'édition qui porte des textes littéraires et imaginaires en même temps, donc il s'agit de Galeux de Stephen Graham Jones chez La Vault et ce livre m'a transporté, j'ai adoré la plume, j'ai adoré comment c'était, le récit était apporté, en fait, Galeux, c'est une histoire de loup-garou moderne, pour tout vous dire, on suit une histoire au début d'un jeune garçon dans les Etats-Unis, alors je sais plus c'est quand exactement les Etats-Unis, mais du genre dans les Etats-Unis il y a quelques années, les Etats-Unis cradent, vous savez, pauvres, avec ce côté un peu en dehors, poussé dans ces espèces de bidonvilles, il y a un côté un peu sale que j'ai beaucoup aimé, poussiéreux, c'est vraiment très bizarre, mais il y a ça qui sort du roman, et donc, on suit un jeune garçon qui fait sa vie, qui n'a pas ses parents, ses parents sont morts et qui est élevé donc par sa tante, par son oncle qui ne sont pas mariés, donc c'est les frères et sœurs, et par son grand-père. Toute sa jeunesse, son grand-père lui a raconté des histoires de loup-garou et le gamin lui dit papi il a fumé un peu, jusqu'au jour, et bah non, papi est un vrai loup-garou et son oncle est un vrai loup-garou, sa tante aussi, bref, il y a une histoire de loup-garou et ils sont obligés de fuir, en fait c'est vraiment comment le loup-garou moderne, donc sanglant, qui a besoin de se nourrir, qui a ses instincts, peut survivre dans une société moderne sans se faire choper. Et c'est un espèce de gros road trip dans cette espèce de poussière où t'es obligé d'être recluse au fond des Etats-Unis, où il t'arrive des choses où tu peux rien faire sans que ton état de loup-garou s'empire, et le gamin il est dans une époque où lui, le grand intérêt du roman, c'est savoir s'il est ou pas un loup-garou parce qu'il n'a pas les symptômes pour l'instant. Et c'est un roman qui est très triste qui parle de questions qui m'ont vraiment touchée. L'histoire narrative, c'est très palpitant, c'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la plume traduite, c'est très bien écrit, c'est assez original comment c'est avorté, les personnages sont extrêmement gris, c'est ce que j'ai aimé. Donc voilà, ragoûtant et en même temps attachant, qui font des choses bonnes et en même temps des choses horribles, faut dire ce qu'il y a. Il n'y a plus de luminosité dans cette maison, je vais me décaler un peu. Et ce qui fait que pour moi ça m'a plu parce que c'était original, c'est un truc que je n'avais jamais vraiment lu, il y a vraiment cette ambiance qui est assez exceptionnelle et le garçon est très attachant, on le voit galérer, c'est vraiment aussi un roman d'apprentissage, on le voit galérer en amour, il y a des scènes où on tire, il y a du sang, il y a de l'action, la scène on va dire, les trois quarts finales sont vraiment dans la tension, il y a des moments où j'étais vraiment émue, je me suis dit est-ce que je vais pleurer ou pas, je ne sais pas. Et la fin est très très belle, j'ai beaucoup aimé comment le récit était tourné, bref, ça a été une super lecture. J'ai adoré ce livre qui est très original, je dois vous le dire, c'est un livre qui ne va pas plaire à tout le monde à cause de l'écriture et surtout à cause du sujet qui est traité de manière assez littéraire et moins... En fait c'est de la fantaisie parce que c'est du fantastique parce qu'on parle de loup-garou, mais c'est pas traité comme du fantastique habituel avec plein de magie, avec plein de trucs... Non, c'est réaliste et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment du réaliste, on a vraiment une sorte de réalisme fantastique assez improbable et assez agréable et assez glauque sur certains points. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne laisse aucune concession au personnage, que ça soit froid, que ça soit dur, que la réalité elle soit vraiment présente et qu'on soit vraiment en plus dans une dénonciation, je trouve, des Etats-Unis et sur ce qui est bien et moins bien, surtout aux Etats-Unis. Bref, les personnages sont attachants, je vous conseille vraiment très très bon livre, j'ai adoré. Vraiment. Je vous le conseille. Ça a vraiment été une très très belle découverte. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, c'est n'importe quoi aujourd'hui, vous aurez une ambiance un peu feutrée, un peu il y a la lumière sur mon visage, je suis désolée, on fait avec les moyens du bord. Ensuite, il y a le dernier livre que j'ai envie de vous présenter, c'était très bien. C'est le premier livre de mon challenge de cette année, j'ai galéré à le trouver en librairie, il s'agit donc de la huitième couleur de Terry Pratchett, j'ai envie de lire il me semble les 35 livres de Terry Pratchett cette année, sachant que j'ai déjà lu Les Petits Dieux l'année dernière qui est un livre qu'on peut lire indépendamment. Alors, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé, j'ai moins aimé que Les Petits Dieux parce qu'il y a moins de réflexion, voilà c'est plus humoristique ici, mais ça m'a confrontée dans l'idée que moi j'aime Pratchett. Pratchett, je peux toujours vous dire tout de suite avant de vous chroniquer le livre, c'est on aime ou on n'aime pas, je pense. On aime l'humour, on aime la fantaisie humoristique ou on n'aime pas. Je ne pense pas qu'il y ait d'entre deux en fait, à mon sens. Donc, la 8ème couleur, déjà Les Annales du Disque Monde c'est un grand cycle de fantaisie humoristique, c'est le plus gros cycle de fantaisie humoristique qui a marqué des générations. Ce cycle est découpé assez bizarrement, c'est-à-dire que je ne suis même pas sûre de les lire dans l'ordre de parution pour tout vous dire parce qu'il y a des personnages. En fait, on suit des personnages, c'est très compliqué à expliquer. Wikipédia, merci, tout est marqué par exemple, on va avoir une trilogie sur tel groupe de personnages, une trilogie sur tel groupe de personnages qui forment un ensemble, c'est-à-dire Les Annales du Disque Monde. Dans ce premier tome, on suit le magicien Rincevent. Donc, il y a beaucoup de jeux de mots, il faut dire, dans le texte, il faut aimer les jeux de mots, moi j'aime bien. Et Rincevent, c'est un personnage assez drôle parce que c'est un magicien qui n'est pas très doué, qui n'est pas très courageux, je trouve, au début et qui est un peu... Il a beaucoup de défauts, c'est vraiment le magicien un peu piteux et c'est ce que j'ai aimé. Rincevent va être confronté à un petit problème, on va l'avoir, on va dire, on va lui faire à l'envers et il va être obligé de s'occuper d'un touriste étranger et le garder en vie sauf que tout le monde veut le tuer. En clair, il y a plein d'aventures qui font qu'il menace de mourir et que si le mec meurt, bah lui il meurt, il n'a pas très envie. Ce tome-ci, il faut dire qu'il est assez spécial. Comme c'est le premier tome des Annales du Disque Monde, il y a une grosse partie et ça se sent de présentation d'univers. Voilà, au début on est vraiment dans une présentation d'univers, il faut savoir, pour vous mettre l'eau à la bouche, les Annales du Disque Monde, le monde est reposé sur une tortue géante qui vole avec des éléphants. Voilà, on est dans ce délire là, elle est dans l'espace. Donc voilà, il faut présenter un monde qui est totalement humoristique, il faut briser les barrières du réalisme. Voilà, c'est pas du tout, on est vraiment dans du fantastique, fantasy. Il faut l'accepter. Humoristique, où il y a n'importe quoi qui se passe, où il y a des situations rocambolesques, c'est la pâte et c'est ce qui est très sympa. Et donc, ici, il va y arriver, à 20 ans, il va leur arriver 36 000 aventures, tout en plus, en mode déjanté. Il y a de l'humour, c'est drôle, les personnages sont très caractéristiques ou parfois un peu caricaturales, mais c'est normal. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que dans chaque livre, j'ai l'impression que ça traite d'une thématique. Dans les deux livres que j'ai lus, c'était ça, Les Petits Dieux, c'était une critique de la religion très bien faite et je trouve que Pratchett a vraiment de l'humour, c'est vraiment de l'humour des jeunes mots et une réflexion. Ici, on est vraiment sur le côté voyage. Voilà, on a quand même un petit traité sur le voyage et comment on voyage et sur le touriste, en fait. On a quand même vraiment des blagues sur les touristes qui m'ont beaucoup plu. Moi, je suis plutôt fan. Je vais juste vous lire un bout de la quatrième pour vous dire un peu le genre d'humour que c'est. Ah, alors, Hank Morpork, je ne sais pas le prononcer, l'une des villes du disque-monde, les habitants croyaient avoir tout vu et deux fleurs avaient l'air tellement inoffensives avec son bagage de bois magique circulant sur une myriade de petites jambes. Tellement inoffensives que le praticien a chargé le calamiteux sorcier rince-vent de sa sécurité dans la cité quadrillée par la guide des voleurs et celle des assassins. Car deux fleurs appartient à l'espèce la plus redoutable qui soit, c'est un touriste. Et voilà, c'est vraiment ce genre d'humour, moi, j'ai vraiment été dedans, j'ai vraiment hâte je pense que je vais essayer de m'acheter les autres aventures de rince-vent. Je ne sais pas si je vais les lire dans l'ordre ou pas en fait, mais je pense que ça serait plus simple que je les lise dans l'ordre quand même, je pense. Donc comme je vais quand même les enchaîner sur un an, j'aurai pas des problèmes de mémoire, mais j'ai vraiment hâte, il faut que je les achète en fait. Là, je vais m'en acheter, j'espère en lire 3-4, c'est vraiment des petits livres par mois, mais c'est vraiment mon objectif et les couvertures sont très sympas. Ils sont très très beaux chez La Talente. Parleureusement, c'est pas dans mon budget, mais ils ont refait des rééditions, elles sont magnifiques, donc je vous conseille aussi si vous voulez du beau livre de vous tourner là-dessus, si vous êtes comme moi un peu dépassé par le budget, voilà, les éditions poche chez Pocket sont beaucoup plus accessibles, mais très sympa. Absolument, si vous voulez changer de fantaisie, si vous avez envie de découvrir la fantaisie sous un autre angle, n'hésitez pas, vous avez eu beaucoup, il faut, la fantaisie regorge de sous-genres qui sont plus ou moins appréciés et celui-ci est très particulier, voilà, typiquement c'est vraiment pour les amateurs d'imaginaire, il y a beaucoup de références à la fantaisie, aux contes et tout ça, donc quand t'es pas, si t'as jamais lu de livre d'imaginaire, ça risque d'être compliqué pour le sous-texte, mais découvrez. Je pense que Pratchett, il faut découvrir, c'est un malheureusement qu'il est décédé, mais pour moi c'est un pilier un peu sous-estimé de la fantaisie, il est très connu, notamment en Angleterre, aux Etats-Unis, mais en France, on n'en parle pas assez, je trouve, alors qu'il aurait tout autant sa place que des grands auteurs comme Tolkien, que des grands auteurs comme Martin, parce qu'il a marqué un genre, il est fondateur d'un genre particulier, d'un sous-genre particulier, et un sous-genre qui, qui pour moi ne devrait qu'évoluer dans le bon sens, parce qu'il y a assez de la critique et de l'humour, et on est dans une période où la critique et l'humour, c'est quand même quelque chose d'important, donc voilà, je vous le conseille absolument, et j'ai vraiment, vraiment hâte de lire la suite. Donc c'en est tout pour mes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous avez lu ces livres, ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu Pratchett, voilà, ce que vous en pensez, bien sûr, si vous aimez ou vous aimez pas, vous avez bien le choix de ne pas apprécier l'univers, et je le comprends aussi, mais je vous souhaite une très bonne lecture, de très bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour une vidéo assez particulière, notamment avec les Trois Nordes et l'annonce d'un projet qui va arriver très prochainement, je tease maintenant, mais j'ai hâte de vous présenter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada